Sophie Rondon, Bibliothèque départementale. Je vais vous parler d'une bande dessinée Saison des roses de Chloé Varry aux éditions Fleubelum. C'est l'histoire d'une jeune fille, une adolescente qui pratique le football, qui vit en banlieue et le foot c'est sa grande passion, c'est tout pour elle et au début du livre en fait elle apprend que son équipe féminine, dont elle est capitaine, ne participera pas au championnat cette année parce que le club n'a que les moyens de financer la participation de l'équipe masculine. Et donc toute l'histoire va tourner autour de la bataille que va mener l'héroïne et son équipe pour pouvoir participer au championnat féminin cette année. Ce que j'ai trouvé vraiment super dans cette bande dessinée, c'est les rapports humains en fait. Le jeu de la domination et de la condition des filles dans les banlieues, comment elles ont peu de portes pour s'en sortir et comment il est très facile et elles se retrouvent souvent malgré leur lutte et toute l'énergie qu'elles peuvent déployer, l'imagination et la force qu'elles vont mettre, comment elles sont au final elles se retrouvent souvent bloquées en fait, dans leur ascension ou leur échappatoire. Ce qui est chouette aussi, c'est ce dessin en feutre qui est faussement moche. En fait, il peut rebuter au premier abord, mais on se rend compte qu'elle a un réel talent graphique et elle est très très forte en découpage, ce n'est pas facile de dessiner du sport, de suivre des actions sportives, ce n'est pas facile aussi de dessiner la banlieue, les décors de la ville et elle y arrive très très bien.